Musique Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo bonus que vous avez tous les mois puisqu'il s'agit de la vidéo unboxing de la Ferry Loot Donc c'est la Ferry Loot, nous sommes en octobre, donc c'est la Ferry Loot d'octobre Oui, oui normalement on est bon, on est bon sur les mois Donc je suis très contente de pouvoir l'ouvrir, je l'ai reçu, il est actuellement 14h45, je l'ai reçu il y a 2h C'est parce que je travaille que j'ai pas pu l'ouvrir avant, mais là je suis en pause déjeuner, donc j'en profite pour l'ouvrir Et c'est une petite vidéo que je vous fais bonus tous les mois, en plus des autres vidéos, vraiment c'est pour le kiff comme ça Pour ceux qui ne veulent pas la regarder, ne regardez pas, mais en tout cas moi j'ai très très envie de découvrir tout ça Donc on est parti de suite pour ouvrir Donc comme à chaque fois Donc ça se présente comme ceci J'ai posé ça juste à côté de moi et comme ça je vais pouvoir piocher au fur et à mesure la première chose que je vois C'est ceci Marqué Happily Ever After Spoon Oh une spoon, aucune cuillère Vous voyez alors déjà le packaging il y a plein de petits champignons Donc j'imagine que ça sera une cuillère champignon Une cuillère à champignons Oh elle est trop mimi Elle est trop chouette Oh non elle est trop belle Vous voyez c'est une cuillère effectivement Mais avec un petit champignon Et c'est marqué pareil Happily Ever After Donc oh là là Trop trop chouette Et elle est en céramique j'imagine Ouais on va dire que oui On va dire que oui, ça me fait plaisir de vous dire oui Donc oh là là Trop kiki Trop mimi Trop mimi Enfin en tout cas elle est bien épaisse Et elle fait bien solide Elle est trop chouette Oh ça va être trop cool Oh c'est cool J'en avais pas forcément besoin Mais écoutez Les petites cuillères comme ça pour le thé Ça marche toujours Et puis elle est toute kiki Je pourrais me la péter Hé 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 Ensuite la seconde chose que je vois C'est ce petit sachet là Donc toujours fairy loot Alors c'est pas très lourd ce qu'il y a dedans Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors il y en a plusieurs Ok c'est à l'effigie d'Alice au Pays des Merveilles On en a un marqué Et je sais pas si vous allez voir Hit me Un autre Drink me Et il y en a un troisième Drink me Donc on a deux drink me Ah non Il y en a quatre en fait Ouais ok Deux Que je monte dans le bon sens Deux hit me Deux drink me Donc voilà Et c'est censé être quoi ? Je sais pas ce que c'est Des back clips Ah attendez Je vais en garder qu'un en main Je suis pas débile Je peux comprendre ce que c'est Parce que j'imagine que ça Ça s'ouvre Quelque part Oui Ah c'est pour Fermer des sachets Je pense que c'est pour Fermer des sachets Vous savez Par exemple des paquets de chips Pour que ça se ferme Et que ça prenne pas l'air Ah oui Moi ça peut toujours être pratique J'en avais pas besoin non plus Mais Bon après ils font très cheapos C'est vraiment du pot plastique Enfin Ouais Je suis pas forcément La plus convaincue par ça Ça l'effigie d'Alice Au Pays des Merveilles Pourquoi pas Pourquoi pas Mais bon c'était pas Ouais Moyen convaincu Sur le coup Je vais pas vous mentir Ensuite On a La petite carte du mois Donc avec l'illustration du mois Et avec Derrière tout le listing De ce qu'on a Mais on va pas regarder Puisqu'on a ouvert que deux choses Et qu'on en a plus Je la pose de côté Je la récupérerai ensuite Et la prochaine chose Que je vois Qui est emballée Mais emballée de façon À ce qu'on voit à travers C'est ceci Et je me souviens Que la semaine dernière La semaine dernière Pas du tout Le mois dernier On nous avait promis Une sorte de photobook Enfin d'album photo Vous savez pour ranger Toutes les illustrations Justement comme celles Que je vous ai présentées Juste avant Pour les ranger au fur et à mesure Et plus qu'elles traînent Donc je pense que c'est ça En tout cas si c'est ça Il est très beau Ouh Très très chouette Ça se présente C'est mieux dans le bon sens Comme ceci Et à l'arrière Comme ça Si vous entendez du bruit C'est que le sachet de plastique Bah Outa joue déjà avec Du coup j'imagine Ouais c'est ça C'est un album photo C'est un album photo Et Ouais il est pas mal grand Et j'imagine du coup Que ouais C'est ça Vous voyez avec l'image du mois En fait c'est parfait C'est pile poil la bonne taille Pour faire rentrer ça Donc ça c'est trop bien Puisque je vous disais A chaque fois Tous les mois On a ça On a le marque page On a les cartes de tarot Enfin on a plusieurs quand même Illustrations Qui nous sont fournies Qui nous sont fournies Dans chaque box Et à chaque fois Je les mets dans le livre du mois Sauf qu'à chaque fois Que je lis le livre Que je le reprends et tout Genre je les fais tomber Enfin j'oublie les émis Enfin bref C'est plus contraignant Qu'autre chose Donc là je vais pouvoir Les glisser là dedans Donc comme ça Je ne garderai que le marque page A chaque fois dans mon bouquin Ah mais ça c'est cool En plus elle est vraiment jolie Enfin genre c'est trop beau Vous voyez C'est embossé C'est trop beau C'est comme ça qu'on dit en français Enfin il y a du foil quoi Bref c'est trop chouette C'est trop trop chouette Puis elle fait Bien épaisse Non franchement ça fait Caly Puis ça sert toujours D'album photo Si jamais Si jamais je ne veux pas L'utiliser pour ça Mais pour des photos perso Bah ça fait le taf Non franchement c'est cool C'est cool Le suivant Que je vois C'est ceci Donc The Forest Green Un kit de couture Ah Alors le packaging Est très très beau Si on comprend Parce que c'est les petits ciseaux Ça se balade en tout cas là dedans On va voir On va voir mais c'est Oui Alors il faut savoir que les travaux manuels Et moi Je suis curieuse de ça Mais je suis très très mauvaise Ah d'accord Ok on a un autre sachet Dans le carton Et on a Ah ouais ok Ok d'accord Ok c'est vide Donc on a ça Donc je ne sais même pas comment ça s'appelle Ça a un nom ce truc là Pour faire tenir justement la toile Et donc dans l'enveloppe On a des petites instructions Pour faire ça Donc avec ça Donc c'est ce qu'on a C'est ce qu'on a à l'arrière de la boîte Justement c'est trop beau Et donc dedans Bah on a tout ce qu'il faut J'ai peur de faire tomber quelque chose On a le tissu Touloulouloulou Oh oui d'accord Dakar Tadam On a le tissu Avec du coup le patron Alors attendez Je me délèche Je vide un peu les mains Donc avec tous les fils nécessaires Et on a donc Le patron d'illustration Qui est déjà fait Pour qu'il n'y ait plus qu'à coudre par dessus Ah ça peut être super chouette À faire en screen Ça ça peut être super chouette Mais alors Puis oui dans le Là dedans On a les aiguilles qui sont fournies Ça peut être super chouette À tenter en live ça Mais alors Ouais Je ne suis pas convaincue De savoir faire ça Ceci dit Mais Écoutez Ça se tentera en live Je pense que sur Switch On va tenter ça les copains Ça peut être cool En tout cas Derrière on a tout Dans le fond d'un Facicule avec toutes les explications Donc c'est censé ressembler à ça En vrai c'est censé être super chouette Donc vous voyez On a toutes les Toutes les étapes On nous explique comment faire Un Un Noeud français On avait donc un noeud français Bref On a toutes les étapes Ça va être super chouette On va le tenter en live On va le tenter en live On n'a pas peur On n'a pas peur Pour l'instant Je vous avoue C'est peut-être la box Qui me convainc le moins Parce que c'est pas des objets Utiles Vous savez que moi j'aime bien En général quand c'est des objets utiles Là Bon la cuillère C'est toujours cool Mais bon J'en avais pas besoin Les trucs à refermer les sachets Pourquoi pas Là Le kit de broderie C'est cool Mais pareil Si je l'avais pas eu J'en aurais pas fait Donc bon Là on a des overlays Des overlays À l'effigie de Emily Wild Donc les overlays Vous savez C'est des Normalement C'est des papiers Qu'on cale dans nos livres Justement entre plusieurs pages Pour embellir tout ça Donc Donc voilà C'est du papier un peu calque Oh c'est chouette Vous voyez Vous voyez C'est un peu transparent C'est super chouette Et ça se cale Entre plusieurs pages D'un livre À mettre Comme ça Vous voyez quand même Les lignes derrière En tout cas Les illustrations sont Très très belles Très très chouettes J'aime beaucoup celle-ci Je sais pas qui c'est Parce que ça vient D'Emily Wild Et j'ai rien lu D'Emily Wild C'est très très chouette Et la dernière C'est celle-ci Oh gros toutou Oh là là Elles sont très très belles Très très belles Donc je vous avoue Vu que j'ai pas les références Je sais pas trop Dans quoi les mettre Mais est-ce que Ça ferait pas l'occasion Justement de découvrir Le livre duquel C'est extrait Du coup que je ne connais pas On va regarder à la fin De quel livre ça provient Et puis bah du coup Peut-être pourquoi pas Pour moi de De me le procurer Pas tout de suite Mais de me le procurer Un de ces quatre Et puis Et puis d'essayer de le lire Mais du coup D'essayer de le lire en anglais Est-ce que les overlays Ça match le format Le format anglais Mais je suis pas sûre Que ça match le format Le format français du livre Donc on verra Et donc on arrive À la fin Alors d'abord Hop Ah c'est facile Des fois ils les mettent avec Des fois ils les mettent avec Pas avec On arrive aux cartes de tarot Il y a le livre En fait c'était sous le livre Donc hop Je le repose deux secondes Mais on a les cartes de tarot D'abord Donc on a celle-ci Elle est très belle la lame Donc c'est le 3 de lune Et on a On dirait Mérida On dirait Mérida Très très fort Donc le 4 de lune Le 3 et 4 de lune Donc je ne sais pas Elle elle me fait pas mal penser Ouf je sais pas en fait Elle me fait penser à Mérida Et elle me fait penser A l'héroïne de Cendrillon est morte Qui est publiée en français Chez De Saxus Mais je sais pas Je l'ai pas lu du tout Donc j'en sais rien C'est juste que ça me fait penser Au niveau couverture à ça Et du coup Hop Alors attendez Je vais enlever tous les papiers Comme à chaque fois Parce que chaque fois vous savez Qu'il y a plein de papiers On a du coup L'illustration Du mois Qui provient du livre du mois Ça fait très la belle et la belle Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à belle Et qu'elle ressemble beaucoup à dents Peut-être peut-être alors On a le fairy scoop Hop Sur le Sur le thème du mois Il ou le marque-page Là Le marque-page Avec l'illustration du thème du mois Très réponse Donc c'est pour ça Ça va être une réécriture de compte Je sais plus Ils devaient l'avoir dit Le mois dernier Mais je ne sais plus Et donc au niveau Du jaspage en haut On est sur du noir Alors ça fait deux mois de suite Qu'on est sur du jaspage noir Sur le dessus Sur le côté Très simple Oh non j'ai rien dit Ok chapeur en rouge Ok on est sur du petit chaperon rouge Oh le jaspage est trop beau Et donc le livre The Forest Grimm Ah Mais donc du coup Le kit de broderie C'est ça C'est ça C'est ça Et donc c'est de Catherine Purdy Alors je ne connais pas du tout Mais Once Upon a Dark Time Oh mais il est trop trop beau Le livre est magnifique Oh là là Oh là là Il est trop trop beau Bon j'avoue que l'image derrière Je ne sais pas si vous allez voir Elle fait un peu pas net Bizarrement Je ne sais pas En tout cas là Il est très beau Ouh Ok donc en fait Non c'est chapeau en rouge Aïe Bonjour C'est très beau Ah ouais Ah ouais Trop beau Et pareil On a une river jaquette Alors attendez Hop Je montre l'intérieur de la jaquette Donc si on veut la retourner C'est possible de le faire Hop Tadidim Trop belle aussi Les deux côtés sont super beaux Je préfère peut-être un peu le vert quand même Mais ça fait un style Beaucoup plus gothique là ici Et j'imagine qu'on a Hop je reprends le livre Deux secondes On a donc Une quatrième Enfin là Ouais L'arrière c'est comme ceci Et derrière on a des petits champignons Donc c'est dans le thème Avec la cuillère qu'on a reçue En tout cas Trop trop beau Très très beau L'objet est libre Il est magnifique Le jasper Il est vraiment super beau Ouais il est classe Est-ce qu'on a quelque chose de particulier C'est dédicacé Mais c'est imprimé Et puis sinon Hop On a un petit style Est-ce que c'est que pour le prologue Ou est-ce que c'est pour tous Non Tous Tous les débuts de chapitre Ils sont avec ces petites fleurs là Ces petites feuilles Très très chouettes Très 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 chouettes Donc j'imagine qu'on est sur une réécriture Du petit chaperon rouge J'ai pas envie d'en savoir plus honnêtement Ça me va très bien à chaque fois De me lancer dedans Sans trop en savoir plus En tout cas il est Il est beau Il est très très beau Et donc on va refaire un On va refaire un tour d'horizon De ce qu'on a eu Donc si je reprends le listing On nous dit que nous avons tout d'abord Eu un kit de broderie Du coup Hop Celui-ci Bon je l'ai vidé le carton Mais bref c'était ça Donc à l'effigie du livre du mois en plus Donc très très chouette Très très chouette Que du coup on fera On fera en live sur Twitch celui-ci Ensuite nous avons eu La fameuse cuillère champignon Donc dans son super emballage Oupoupoup Je vous la ressors pas Je vous l'ai montré au début Mais qui est trop trop stylé On a eu aussi Ils nous disent Donc l'album photo Pareil qui va très très bien Avec le thème du mois Très beau Donc le thème du mois Qui était forêt enchantée Donc on est nickel chrome dedans Donc trop beau Et super pratique Un album photo Donc ça je suis contente On a eu aussi ce mois-ci Le kit d'overlay Donc à l'effigie De Emily White Donc de ses bouquins De son ou ses bouquins Que je connais que Donnant Emily White Mais en tout cas Les images sont très très belles Mais pour l'instant J'en ai pas grande utilité Honnêtement On a eu aussi Les fameux Vous savez Les trucs À l'effigie d'Alice Pour refermer Pour refermer les sachets Et enfin On a eu Donc on a eu Les deux cartes de tarot Le 3 et 4 de lune Qui sont toutes les deux Tirées effectivement De Cendrillon et Morte Donc elle c'est l'héroïne Par contre la rouquine Je sais pas du tout qui c'est Parce que pour moi C'était Mérida Elle ressemble quand même Vachement à Mérida Donc deux rebelles Mais donc les deux Proviennent de Cendrillon et Morte Que j'ai pas du tout l'une encore Donc j'ai pas la référence Mais bon C'est le cas On a eu aussi Comme d'habitude Le petit marque-page Qui nous dit bien Que c'est le mois d'octobre Et l'image du coup Tirée du livre du mois Hop 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 Qui est très très belle Avec un petit mot De l'autrice derrière Et donc Le fairy scoop Que l'on prend Qui nous explique Donc on a une petite interview De l'autrice Les dernières nouveautés Fairy l'autre Comme d'habitude Et à l'arrière On a le thème du mois De prochain Avec quelques petits indices Sur ce qu'on aura Le mois prochain Et surtout On a eu bien évidemment Le livre du mois Qui est très très beau Je vous rappelle Jaspache qui est magnifique Donc qui est très très chouette Donc The Forest Cream Qui est visiblement Une réécriture Du petit chaperon rouge Donc ça sera parti Pour le mois de décembre Ça sera en lecture commune Sur le mois de décembre Celui-ci Donc écoutez J'ai déjà très très hâte J'avoue que le livre Me fait bien bien envie Par contre là pour ce coup-ci Donc ça c'est cool Et donc pour le mois prochain On sera sur un thème Qui sera Alchemy of us Alchemy 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 Qui sera notre alchimie Donc hop Avec Cette image Qui fait 13 inspirations Asiatiques Et on nous dit Alors on nous dit Que dans la box Il y aura un item Inspiré des fandoms De Sarah Jimas Alors donc De Kellehana De Akotar Et de Crescent City J'espère qu'il n'y aura pas Trop de références Crescent City Qu'il y aura un item Qu'ils n'ont jamais fait Et qui aura un rapport Avec le livre du mois Et qu'il y aura Le prochain tome De leur Secret Book Donc les Secret Book Vous savez C'est des faux livres En fait Qui vous servent A cacher des choses A ranger des choses En fait Donc ça c'est très très pratique En tout cas Voilà Donc on verra On verra On verra J'avoue que le côté Sarah Jimas Ça me fait un peu peur Donc On verra Je suis peut-être Moins enthousiaste Sur la box du mois prochain Et la box de ce mois-ci Je suis un peu Missing les raisins Le livre me fait très envie Le kit de broderie Me tente bien Les clips à sac Ouais bon Je suis même pas sûre Honnêtement De m'en servir La petite cuillère Elle est mimi Mais pas nécessaire à la vie Et il y avait quoi d'autre On a dit L'album photo C'est peut-être Ce qui me convient Ce qui me convient le mieux Sur les goodies du mois Voilà C'est pour l'instant De toutes les fairyloods Que je vous ai présentées Que j'ai reçues Celles qui m'a le moins convaincue Et qui me hype le moins Au niveau des goodies Mais ça reste encore une fois Quand même de très très beaux goodies On va pas On va pas cracher On va pas cracher dans la soupe Ça serait dommage Sachant que c'est quand même De très très chouettes En tout cas Voilà C'est tout pour ce petit unboxing De la fairyloods Du mois d'octobre Du coup C'est donc la fairyloods Young adulte Comme tous les mois On se retrouve du coup Le mois prochain Pour une nouvelle petite vidéo Comme ça J'espère que vous avez quand même aimé Dites moi ce que vous pensez Vous des goodies Ou alors ce que vous pensez du livre Je vous attends en commentaire Pour me dire tout ça Et si vous ne savez pas quoi commenter Mais que vous êtes arrivé juste ici Mais bah mettez un petit champignon Faut penser à la petite cuillère Qui est quand même super kiki Et puis Et puis bah voilà N'hésitez pas à liker Commentez Vous abonnez Et si vous êtes vraiment sympa A partager la vidéo Ça serait vraiment très très chouette Merci beaucoup à vous D'être de plus en plus nombreux Ça fait vraiment très plaisir En attendant une prochaine vidéo Vous pouvez me retrouver De façon quasi quotidienne Que ça soit sur Twitch Ou sur Insta Dont les liens sont dans la barre d'infos Comme d'habitude Donc n'hésitez pas à venir me suivre Par là-bas Je vous souhaite en tout cas De très très bonnes lectures Et à une toute prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz